Bonjour à tous, c'est Proudin Saïvi depuis le Bénin. Comme promis, dans cette vidéo, nous allons passer à l'analyse des lots d'images pour effectuer des détections en temps réel, donc pour voir réellement comment les astéroïdes, quels sont les carcés-ci qui répondent aux détections que nous effectuons, comment faire de bonnes détections, et comment établir les rapports pour l'envoyer à l'ISAC lorsqu'on fait l'analyse ou lorsqu'on fait la campagne avec toute une équipe. Donc voici le logiciel que j'ai devant moi. Donc je vous invite à télécharger le fichier pratique IMESET disponible sur le site de l'ISAC si vous ne l'avez pas encore fait. Mais si vous l'avez fait déjà, vous allez extraire les fichiers, donc vous allez passer le fichier à l'extracteur de fichiers que vous avez, Zip, Winra, n'importe quel autre extracteur de fichiers. Donc après cela, vous allez obtenir ce dossier principal, pratique IMESET, donc vous cliquez sur le dossier pratique IMESET. Donc vous avez encore plusieurs autres fichiers au format archive encore que vous allez extraire pour chaque. Donc je pense qu'ici vous avez 9 fichiers, donc vous allez extraire chacun de ces fichiers-là. Donc une fois cela fait, vous avez un dossier pour chaque fichier, donc vous cliquez au niveau de chaque dossier, vous avez un sous-dossier. Ensuite, vous allez voir 4 images, 4 fichiers, des fichiers FITS. Donc ces 4 fichiers, ce sont ces 4 fichiers qui constituent un lot d'images. Donc un lot d'images est composé de 4 fichiers. Donc comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, ces 4 fichiers-là, vous allez les importer dans le logiciel AstroMetrica. Donc nous allons passer à la pratique. Vous voulez les importer dans le logiciel AstroMetrica. Ce sont ces 4 fichiers ensemble qui, comme on dit en anglais, qui vont former des frames, donc qui vont former des portions d'images d'une vidéo. Donc vous allez mettre ces 4 fichiers dans le logiciel. Donc vous allez lancer le chargement de la mini-vidéo en quelque sorte. Donc ces 4 images vont s'animer pour former une mini-vidéo. Donc de ces mini-vidéo, vous allez pouvoir voir les corps qui apparaîtront, les objets qui apparaîtront dans ces vidéos-là, défilés. Et donc vous pouvez voir, suivant les caractéristiques d'analyse, de détection, déterminer lesquels sont ou pas des astéroïdes. Donc nous allons charger les images précédentes que je vous ai montrées dans le dossier. Donc au niveau du fichier File, de l'anglais File, donc l'anglais File, c'est pour, vous pouvez charger les lots d'images ici. Voilà. Ou bien vous pouvez faire Exit pour sortir du logiciel. Le fichier, l'anglais Edit, donc vous n'aurez pas besoin. Ici, l'anglais Internet, donc vous avez déjà vu l'utilité. L'anglais Help, oui. L'anglais Help, au niveau de l'anglais Help, c'est utilisé pour, au début, pour mettre la licence et mettre le mot de passe pour avoir accès pleinement au logiciel. Donc vous n'aurez pas besoin. Vous avez l'anglais Load Dark Frame, donc vous n'aurez pas besoin ici. Voilà. Il y a le bouton, ou plutôt long, le bouton Astro Metric Data Reduction. Donc c'est un des boutons principaux utilisés pour faire la réduction de données, pour compresser les données au niveau de ces images, pour qu'elles puissent apparaître. Il y a le bouton Stack Image. Il y a le bouton Close All pour fermer toutes les images qui sont, que vous avez importées dans le logiciel. Donc il y a le bouton Close All Windows. Donc l'un des boutons principaux dont vous aurez à utiliser l'ordre avec le logiciel, c'est le bouton Invert Image. Le bouton Invert Image, ça permet d'inverser la coloration des images, parce que les images, comme nous allons le voir tout à l'heure, sont en noir et blanc. Donc une fois que vous cliquez sur Invert Image, vous allez passer du noir au blanc, au blanc et noir. Donc vous allez inverser la coloration des images de l'arrière-plan et des objets qui sont dans l'image. Donc vous avez les onglets Zoom, plus Zoom, moins. Donc une fois que nous aurons importé les images dans le logiciel, vous pourrez voir quoi réellement, dans la pratique, c'est ces différents boutons, ces différents onglets-là. Donc vous faites CTRL-L ou vous appuyez sur Load Image. Aussi au niveau de ce bouton-là, ou bien vous faites CTRL-L, soit vous faites Load Image. Au niveau de File, vous appuyez sur Load Image. Donc vous allez, il faut cliquer sur, vous allez au niveau du dossier où vous avez les différents lots d'images. Il faut mettre le cas. Donc Practice Image Sets. Donc voici le premier dossier. Donc le sous-dossier. Donc voici les 4 images qui comportent ce Load Image. Donc vous les sélectionnez tous en cliquant simplement sur CTRL-A. Donc vous, après d'avoir cliqué sur CTRL-A, vous faites Ouvrir. Donc vous allez voir une petite barre qui va se charger rapidement pour chacune des images. Une fois cela fait, vous allez voir 4, 4, les 4 lots d'images ici. Donc après d'avoir chargé les différentes images, vous verrez que presque tous les boutons qui n'étaient pas encore activés sont actifs, qui n'étaient pas visibles, sont visibles. Donc il y a le bouton Astro-Metric Data Reduction dont vous aurez besoin. Le bouton Invert Image, vous voyez ici, le fond des images est plutôt blanc et vous avez les objets qui sont noirs. Donc si vous faites le contraire, ça va passer du noir pour le fond et du blanc pour les objets. Donc le bouton, c'est le bouton Non Object Overlay. Comme il s'agit des images du ciel, le ciel est référencé comme dans la rue ou bien-dessus les carrefours. Pas des objets célestes, donc des étoiles, des planètes, des astéros déjà connus qui référencent, donc qui permettent de déterminer les coordonnées des images qu'on a apprises. Donc qui permettent de cataloguer, de savoir quelles zones du ciel on a apprises. Donc ces coordonnées, ces images de référence, ces points de référence parfois apparaîtront dans l'image. Donc une fois que vous cliquez sur Non Object Overlay, c'est-à-dire les objets déjà connus auparavant, vous allez les voir dans les lots, dans ces images-là, ici. Donc vous allez voir le bouton Zoom In qui va zoomer automatiquement, donc qui va agrandir la fenêtre. Donc une fois plus vous cliquez, plus ça s'agrandit, voilà. Donc après cela, vous pouvez aussi directement modifier, ajouter la taille de l'image à la taille de la fenêtre du logiciel. Vous pouvez encore dézoomer, ainsi de suite. Il y a le bouton dont vous aurez besoin qui est Blink Current Image. Donc ce bouton-là, c'est le bouton qui permet en quelque sorte d'animer les 4 images en une seule image. Donc je vais vous montrer rapidement cela. Donc on a chargé 4 images au début. Voici les 4 images. Donc une fois que vous aurez cliqué sur le bouton Blink Current Image, Ces 4 images vont ensemble former des frames, c'est-à-dire des parts d'images d'une même vidéo. Donc vous allez commencer par voir les différents objets contenus sur chacune de ces images défiler sur une même mini-vidéo. Donc vous cliquez sur le bouton Blink Current Image. Vous attendez la barre surchargée. Est-ce que vous avez appuyé sur le bouton Blink Current Image ? En faisant CTRL B ou en cliquant directement sur ce bouton-là, vous allez voir la barre se charger. Donc une fois cela fait, vous allez voir une nouvelle image qui va apparaître. Donc au début, on avait chargé 4. Maintenant, là, on a 5. Donc ce cinquième là, ce cinquième image ou bien frame qu'on a, c'est celui qui regroupe tout l'ensemble des 4 qu'on a chargé. Donc qui forme en quelque sorte la vidéo, donc qui anime les différentes images afin que vous puissiez voir en temps réel le mouvement des différents objets qui sont sur ces 4 différentes images. Donc une fois cela fait, vous appuyez sur le bouton Zoom. Donc vous allez zoomer pour agrandir la fenêtre. Donc vous agrandissez la fenêtre. Ensuite, vous ajustez. Vous ajustez la fenêtre à la fenêtre, la taille de l'image à la fenêtre. Voilà. Donc on fait ceci. Donc une fois cela fait, vous allez voir l'image qui est beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait voir dessus. Donc vous voyez directement à quoi ressemble l'image. Donc vous allez voir les différentes parties. Donc l'image comporte différentes parties. Donc c'est les différentes parties avec des objets. Il y a des objets fils et des objets mouvants. Donc c'est de ces objets surtout mouvants que nous allons pouvoir déterminer ceux qui peuvent être catalogués comme des astéroïdes ou pas. Donc continuons toujours dans la maîtrise des boutons. Une fois qu'il y a le bouton stop blinking, donc arrêtez le défilement des images. Donc une fois que vous arrêtez, c'est comme si vous mettez en pause la vidéo, bien le défilement des images. Donc une fois cela fait, vous n'allez plus voir de mouvements apparents sur l'image dans votre fenêtre ici. Donc vous pouvez, là vous avez vu image true. Donc comme vous avez, c'était 4 images, on avait chargé il y a image, la première image, la deuxième, la troisième et la quatrième image. Donc ce sont 4 images qui constituent cette vidéo là. Donc vous pouvez retourner. Voici, donc là maintenant nous sommes passés de l'image 3 à l'image 4. Donc pour les différentes vidéos, les vidéos en temps normal sont composées de différentes images. Donc ici nous sommes à l'image 4 de notre vidéo qui est composée de 4 images. Donc vous pouvez retourner encore en arrière, vous allez voir l'image 3. Donc à chaque fois vous allez voir qu'il y a un mouvement au niveau, qu'il y a un mouvement au niveau des objets qui sont au niveau de cette image là. Donc de la fenêtre, donc image 2, image, image 2, voilà vous voyez qu'il y a toujours un mouvement. Et voici la première image. Donc ces 4 images défient de manière incessante jusqu'à ce que vous, lorsque vous êtes en train de faire le travail. Donc vous pouvez mettre pause, vous pouvez mettre stopper le défilement des images. Retournez sur la première image, le premier frame, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc une fois ci vous avez remarqué un objet qui bouge, vous pouvez mettre en pause avec le bouton stop blinking. Et retourner en arrière, en avant pour voir réellement ce que vous pouvez, pour vérifier ce que vous avez vu. Maintenant vous pouvez toujours remettre en marche la vidéo, ou bien remettre en marche le défilement des images. Donc vous faites ceci, vous faites stats, blinking, donc ça reprend encore et ça tourne en boucle sur les différentes parties. Donc chaque partie, voici la deuxième partie de l'image. Donc vous voyez les différentes parties. Donc il tourne en boucle en utilisant les 4 images précis là, voilà. Merci. 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 Merci.